bonsoir à tous les gonnes et les fenotes c'est luca pour la chaîne de julien legon on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu particulier l'éclairage il est un petit peu ambiance bleue écoutez on sera dans le thème de l'ol c'est pas grave dans un rôle d'appartement pour parler de hensley mightland niles le nouveau le nouvel recrut de l'olympique lyonnais qui arrive dans la soirée l'international anglais première internationale anglais qui signe pour l'olympique lyonnais c'est une belle chose c'est intéressant pour nous en tout cas on va commencer par ses points forts et ses faiblesses ensuite comme vous les en avez d'habitude maintenant le joueur avec une grosse prédisposition à la polyvalence il est très polyvalent il peut jouer quasiment à tous les postes que ce soit latéral droit que ce soit numéro 6 que soit milieu droit numéro 8 il ya chez nous en tant que numéro 6 et ce fameux numéro 6 qui vient en option b de renato tapia donc la chose très intéressante selon moi puisque par rapport à ses points forts justement vous allez voir très bon en interception très bon en blocage très bon dans les dégagements également et en tacle en termes de pourcentage dans le top 1% des meilleurs tacleurs d'europe dans le top 5% des meilleurs en dégagement en europe également donc chose encore une fois très intéressante il réussit pratiquement 1,89 tac par match de dégagement par match 1,9 interception par match mais sur des stats très intéressante pour un joueur qui se dit polyvalent et en vérité qui il affiche une certaine force défensive qui me fait dire que en fait son poste de formation c'est numéro 6 et à lyon en tout cas c'est lui c'est pour ça qu'il vient et bah ça le fera totalement et je pense même que ça peut être une plus qu'une meilleure chose ça peut être un très bon compromis selon moi autre force sa polyvalence c'est toujours appréciable d'avoir dans son effectif un joueur capable d'être totalement polyvalent capable d'apporter vraiment à tous les postes ça peut aussi du coup faire partie de ses faiblesses parce que quand tu es bon partout c'est un risque d'être moyen et pas très bon quelque part c'est une faiblesse qui peut être apparente selon moi mais je pense pas que je la fasse apparaître comme une vraie faiblesse on va bouger un petit peu par ici les amis c'est un petit peu de bruit qui par là bas du coup on va rester par ici l'éclairage est moins bon la caméra un peu moins bonne aussi j'espère que ça fera l'affaire en tout cas vous aurez le son vous avez à peu près l'image on fait les moyens du bord à l'hôtel en faiblesse également il a au final pas évolué tant que ça en tant que numéro 6 récemment c'est vraiment la terre à droite plus récemment avec those undone donc ça ça peut être une une vraie faiblesse c'est vrai un vrai moins un point faible pour moi j'ai oublié noter un point fort intéressant qui pour moi elle doit être relevé c'est un transfert libre je viens dit souvent qu'un transfert libre c'est souvent très bon je suis d'accord avec lui un transfert libre c'est toujours une bonne chose même si dans ses points faibles aussi le salaire il a un cerf de 4 millions à southampton je pense que s'il vient c'est pour toucher minimum trois millions par an ça reste un salaire imposant sert de première ligne en tout cas les amis j'espère cette vidéo vous aura plu sur ce petit profil détaillé d'un joueur très polyvalent qui va rejoindre l'ol et selon l'équipe on serait également sur un élit droit gaucher recherche active de donner les droits gauchers pour l'olympique lyonnais selon l'équipe donc on verra le profil qui sera qui sera marqué pour l'olympique lyonnais merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était le cas pour la chaîne de Julien merci à ce Nadal très merci à tous merci à vous merci à vous merci merci à vous